Générique ... Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre une séance sur la ratification de trois ordonnances sur le statut de la Corse. Alors vous allez le voir, ce texte a été rejeté après une séance particulièrement houleuse. Il a été rejeté à la surprise générale et c'est en fait la droite sénatoriale poussée par la droite insulaire qui a voté contre ces ordonnances qui actaient en fait l'entrée en vigueur d'une collectivité unique en Corse dès le 1er janvier 2017. Voilà, tout de suite donc je vous propose de suivre cette séance. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances du 21 novembre 2016, complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et portant diverses mesures électorales applicables en Corse. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale, la parole est à Jean-Michel Bailey, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur Hugues Portelli, Monsieur le rapporteur pour avis, Monsieur le sénateur Charles Guenet, Mesdames et Messieurs les sénateurs, C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui devant vous afin de présenter le projet de ratification des trois ordonnances Corse, dernier acte législatif nécessaire à la mise en œuvre de la future collectivité unique de Corse. Je voudrais avant tout remercier le sénateur Portelli, rapporteur du projet de loi, et le sénateur Guenet, rapporteur pour avis, qui a pris dans le champ l'ordonnance financière. Vous avez accompli, Messieurs les sénateurs, un remarquable et courageux travail d'exégèse sur ces ordonnances, et je suis ô combien bien placé pour savoir que la tâche est difficile. Les trois ordonnances que le gouvernement vous propose de ratifier déterminent les modalités pratiques de la création de la collectivité unique de Corse, collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Ces ordonnances ont été prises sur le fondement de l'article 30 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la collectivité unique dénommée collectivité de Corse se substituera à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. Cette collectivité unique, Mesdames et Messieurs les sénateurs, n'a été ni imposée, ni même imaginée par le gouvernement. Elle provient, et se rappelle, compte tenu du contexte, me semble fondamental dans notre débat d'aujourd'hui. Elle provient de la volonté des élus Corse eux-mêmes qui en ont voté le principe à l'Assemblée de Corse le 12 décembre 2014, il y a donc plus de deux années, à une large majorité et toutes tendances confondues, puisqu'il y a eu 42 voix pour et 8 voix contre seulement. Alors, en préalable, ce rappel étant fait, mais il est important dans notre débat d'aujourd'hui de savoir qui a pris cette initiative et de quelle manière la collectivité Corse, dans l'ensemble de ses composants tout presque, l'a appréhendée. Je voudrais dire quelques mots, en préalable disais-je, sur le calendrier. Je tiens à rappeler que conformément à l'article 38 de la Constitution, les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent bien sûr caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Au cas particulier, le gouvernement a bien évidemment respecté les délais impartis. Ainsi que l'a d'ailleurs souligné votre rapporteur. L'habilitation législative a été accordée dans la loi NOTRe du 7 août 2015 pour une période de 18 mois suivant la promulgation de la loi, soit jusqu'au 7 février 2017, donc jusqu'au 7 février prochain. Les trois ordonnances relatives à la création de la collectivité unique de Corse ont été publiées au journal officiel du 22 novembre 2016, soient largement dans les délais fixés par la loi. Et le projet de ratification, qui sera l'objet de notre débat d'aujourd'hui, a été déposé sur le bureau du Sénat le 21 décembre dernier, soit lui aussi largement dans le délai imparti. Mais il est bien évident que la fin de la session parlementaire, prévue le 24 février prochain, nous contraint à l'adoption du projet de loi d'ici cette date, faute de voir l'édifice s'effondrer. Mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens à rappeler, vous êtes là, mais il y en a qui rêvent de voir l'édifice s'effondrer, ils sont là aussi. Mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens à rappeler que sur ces mêmes bancs, le 29 mai 2015, votre Assemblée a approuvé la création de la collectivité unique de Corse. Et même l'expression des orateurs de l'ensemble des groupes a été ce jour-là, comme à la collectivité de Corse, consensuelle. Je citerai par exemple M. Iès pour les Républicains ou M. Favier pour le groupe communiste, attestant du bien fondé ce jour-là de la démarche engagée par le gouvernement, consécutivement à la volonté de création de la collectivité unique émanant, je le répète, des élus Corse. En conséquence, j'imagine parce que je sais la logique, la sagesse légendaire et la cohérence des sénateurs que nous aurons un soutien identique aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point de finaliser. J'ajoute aussi que j'ai respecté la province du gouvernement qui, souhaitant parvenir à un accord sur la loi NOTRe en commission mixte paritaire, avait remis à plus tard la discussion et le cas échéant l'intégration d'amendements déposés tant par les sénateurs que par les députés. J'ai donc travaillé tout au long de cette année 2016 avec l'ensemble des élus Corse afin de co-construire avec eux ces ordonnances. Je les ai rencontrés tous à plusieurs reprises et j'ai jugé opportun de reprendre, et c'était une demande présentée par justement les élus Corse, la quasi-totalité des amendements alors proposés parce qu'ils me semblaient légitimes et aptes à un meilleur fonctionnement de la future collectivité. J'ai fait cela mesdames et messieurs les sénateurs au risque même d'outrepasser quelque peu le cadre strict de l'habilitation. Cela n'a évidemment échappé ni au Conseil d'Etat ni au rapporteur le sénateur Portelli qui n'a pas conclu pour autant à la résumée en cause de la ratification des ordonnances. Le gouvernement a sollicité du Parlement par cet article 30 une habilitation large lui permettant en résumé de préciser l'ensemble des conséquences électorales, juridiques et financières de la création de la collectivité de Corse. Un tel champ d'habilitation a donné lieu à la rédaction des trois ordonnances publiées au journal officiel le 22 décembre 2016 et dont la ratification est soumise aujourd'hui à votre Assemblée. Alors, Mesdames et Messieurs et Messieurs les Sénateurs, quelques mots maintenant sur chacune de ces trois ordonnances. Tout d'abord, l'ordonnance institutionnelle. La substitution de la collectivité unique aux actuels départements et à la collectivité territoriale de Corse a pour conséquence de rassembler leurs compétences au niveau de la nouvelle collectivité. Celle-ci examinera de plein droit les compétences de droit commun des départements et des régions et reprendra aussi celle de la collectivité territoriale de Corse. La nouvelle collectivité sera redimensionnée afin de tenir compte de l'élargissement de son champ d'action par l'ajout de douze membres supplémentaires au sein de l'Assemblée de Corse. Une chambre des territoires sera créée dans l'objectif de mieux coordonner l'exercice des actions respectives des différentes collectivités territoriales et des intercommunalités en matière d'action publique et de solidarité financière. Enfin, des dispositions transitoires importantes notamment en matière de garantie de maintien des conditions de statut et d'emploi des personnels sont bien sûr prévues. Telles sont les principales dispositions de l'ordonnance institutionnelle. En ce qui concerne l'ordonnance financière, selon la même logique, les financements des trois collectivités actuelles seront adaptées en un financement unique au profit de la nouvelle collectivité. La substitution s'opérera à droit constant pour l'ensemble des biens, droits et obligations des collectivités appelées à fusionner. Tels sont, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'ordonnance financière. en ce qui concerne maintenant l'ordonnance électorale, elle présente quant à elle les modifications qu'il est nécessaire d'apporter le cas échéant à chaque scrutin eu égard à la création de la collectivité unique. La création de la collectivité de Corse n'entraîne aucune conséquence pour l'élection des députés. Pour celle des sénateurs, le mode de scrutin restera strictement identique au mode de scrutin actuel et l'élection continuera à se faire au sein de deux collèges électoraux, l'un en Haute-Corse, l'autre en Corse du Sud. Ainsi que concernant l'Assemblée de Corse, appelée à siéger à compter du 1er janvier 2018, elle sera élue en décembre 2017. A l'exception de l'augmentation du nombre de conseillers de l'Assemblée qui passe de 51 à 53 et je viens d'en donner les raisons et de celle strictement proportionnelle de la prime majoritaire qui passe du coup mécaniquement de 9 à 11 sièges, le régime électoral reste le même que précédemment. Tels sont, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'ordonnance électorale. Alors maintenant, je voudrais, mesdames et messieurs les sénateurs, parler des grandes lignes de ces ordonnances, dont la ratification parlementaire à laquelle je vous demande, comme vos deux rapporteurs, de bien vouloir procéder, garantira la mise en œuvre de la collectivité unique dans de bonnes conditions juridiques. L'article 1er ratifie l'ordonnance 26-15-61 du 21 novembre 2016, complétant et précision les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la collectivité de Corse. L'article 2 ratifie l'ordonnance 26-15-62, toujours du 21 novembre 2016, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse. Je me félicite par ailleurs de l'adoption des dispositions ajoutées au texte des ordonnances institutionnelles et financières par vos rapporteurs, dont je salue à nouveau la qualité du travail qui contribue encore, après la lecture attentive du Conseil d'État, à améliorer leur rédaction. Je souhaite aussi évoquer devant vous le sort du seul amendement déposé sur ce projet de loi de ratification. Amendement déposé par le sénateur Castelli et le groupe RDSE que la Commission des lois a hélas déclaré recevable en invoquant commodément l'article 45 de la Constitution. Je ne vous cacherai pas que je m'interroge vraiment sur un tel rejet. ou plutôt j'ai peur d'en comprendre la raison qui me semble mettre à mal l'intérêt collectif des Corses sacrifié à quelques petites aventures politiciennes. Je voudrais rapidement rappeler les éléments de ce contexte. La Corse est depuis le 10 juin 1801 dans une situation particulière au regard du droit de propriété. En effet, celui-ci ne peut s'exercer pleinement comme sur le reste du territoire national à cause d'une absence massive de titre de propriété. L'administrateur Mio, nommé par Napoléon, n'a pas à la demande de l'empereur lui-même exonéré les citoyens corses du paiement de l'impôt, mais à supprimer les actions applicables en cas de défaut de déclaration. Il en est résulté une absence de titre de propriété, notamment en zone rurale et montagneuse, qui a engendré l'incroyable désordre foncier actuel. Depuis plusieurs années, les multiples groupes de travail qui se sont penchés sur le sujet ont constaté l'ampleur du problème et la nécessité progressivement de le résoudre aux bénéfices des citoyens et de la collectivité. Car le foncier est souvent très dégradé en Corse, puisque de nombreux biens ne sont pas du coup délimités ou en tout cas mal délimités et appartiennent à ce que les notaires appellent des propriétaires apparents, c'est-à-dire nés avant 1910, c'est-à-dire en réalité à des centaines d'héritiers potentiels non connus. Le retour au droit commun, dont personne ne conteste la légitimité, a été établi en 2002, selon un calendrier progressif qui s'achèvera au 31 décembre 2017. Il repose essentiellement sur les travaux du groupement d'intérêt public chargé de la reconstitution des titres propriétés en Corse, le Girtek, mais qui n'a pu commencer réellement parce que les choses sont compliquées. Sa mission qu'en 2009. Or, actuellement, environ 34% des parcelles du territoire de la Corse, soit plus de 350 000 parcelles, sont toujours en indivision car le Girtek est loin d'avoir achevé son difficile travail. Ce travail de recherche des propriétaires et de titrement des parcelles est, vous l'imaginez, colossal. Et il est naturellement impossible de l'achever avant une dizaine d'années. C'est cette réalité qui a conduit les députés Rocassera, Pupone, Gandolfichette, Jacob et Marcangeli à présenter une proposition de loi destinée à résorber les ordres fonciers. Cette proposition de loi, mesdames et messieurs les sénateurs, là encore, a été adoptée à l'unanimité, votée par tous les groupes confondus à l'Assemblée nationale. Et l'amalentement du sénateur Castelli reprenait opportunément cette proposition de l'ordre des députés en l'améliorant d'ailleurs au passage sur le droit de propriété acquisitive, c'est-à-dire l'usucapion. Le sénateur tirait, et il avait raison, en effet, la conséquence, et je l'en remercie, de l'absence d'inscription de ce texte à l'ordre du jour de la haute Assemblée et souhaitait permettre l'examen avant la fin de la session parlementaire. Alors, dès lors que cela n'est plus possible aujourd'hui, eu égard, monsieur le président de la commission des lois, à l'irreservabilité déclarée de cet amendement, j'estime, et je ne suis pas le seul, que cela a de graves conséquences pour les raisons que je viens d'évoquer. Je vous annonce donc, mesdames et messieurs les salataires, que le gouvernement a quand même décidé, prenant toutes ses responsabilités, de répondre, comme toujours, à l'attente des familles corse, et en l'occurrence c'est pas nous qui ne l'étendons pas prises, et malgré les difficultés calendriers en cette fin de session parlementaire, nous inscrirons au Sénat cette PPL sur l'ordre du jour réservée du gouvernement. Chacun devra alors, mesdames et messieurs les sénateurs, prendre justement toutes ses responsabilités. Mesdames et messieurs les sénateurs, je conclurai mon propos en vous indiquant que ce projet de loi de ratification des ordonnances permettra la mise en oeuvre d'une simplification institutionnelle et politique encore unique en France métropolitaine, mais déjà en oeuvre dans les territoires ultramarins et qui a fait la preuve de son efficacité. Cette collectivité unique élaborée, je le répète en terminant, à la demande exclusive des élus concernés sera le gage, je n'en doute pas, de sa réussite pour des services publics plus efficaces et plus accessibles à l'ensemble des habitants de la Corse. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Hugues Portelli, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur de la Commission des finances, mes chers collègues, le texte qui est à l'examen aujourd'hui, donc comme on l'a dit, c'est celui qui porte ratification des ordonnances relatives à la Corse. Ces ordonnances et cette loi de ratification font suite à une loi d'habilitation qui était intégrée à la loi NOTRe. Lors du débat de 2015 sur cette loi, eh bien, un amendement a été ajouté par le gouvernement qui visait à introduire donc dans le dispositif qui concernait toute une série de collectivités territoriales aux différents niveaux, un dispositif spécifique à la Corse et ce dispositif se situait finalement dans une longue, dans un long processus qui a commencé en 1982 et que je voudrais rappeler pour expliquer que ce n'est pas un texte qui est arrivé par hasard et par mégarde mais quelque chose qui correspond à un continuum institutionnel qui arrive à son terme peut-être aujourd'hui. La Corse a été un département unique de 1811 jusqu'à 1975. Elle a été au tout début de son histoire une île avec deux départements, ça n'a pas duré très longtemps, moins d'une dizaine d'années, mais donc ensuite pendant toute la période qui va de l'Empire jusqu'à la Ve République dans une grande partie de son histoire actuelle, il s'agissait d'un département et donc d'une collectivité unique. Et puis donc on a créé la région, on a créé la région Corse et à partir du moment où on a créé la région Corse, le législateur a estimé que pour des raisons qui tenaient aux équilibres internes à Lille, il serait bon de diviser, de maintenir d'abord un niveau départemental et de le diviser en deux afin de tenir compte des deux parties de Lille et de leurs deux chefs-lieux. Ce système-là donc a duré jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis que la région Corse existe et notamment depuis qu'elle existe en tant que collectivité territoriale, c'est-à-dire à partir de 1982, cette région Corse devenue en 1991 une collectivité territoriale de Corse, eh bien a eu des particularités. Elle a eu dès l'origine un régime quasiment dérogatoire caractérisé par le transfert de compétences des départements vers la région puis des départements vers la collectivité de Corse à partir de 1991, sans parler des transferts de compétences de l'État vers la même collectivité. Donc vous avez un processus continu qui n'a pas cessé de 1982 jusqu'à aujourd'hui qui a consisté à transférer régulièrement des compétences et des moyens administratifs et financiers qui allaient avec ces compétences des départements vers la région. Donc ce n'est pas quelque chose de brutal, de soudain, c'est un processus continu. Et la dernière étape c'est celle que nous avons aujourd'hui. Alors cette dernière étape elle a une petite préhistoire puisqu'en 2003 il y a eu un projet de loi relatif à la Corse qui a fait l'objet d'un référendum local, d'une consultation locale où le nom l'a emporté de 2000 voix et ce projet de loi qui créait une collectivité unique et qui supprimait les départements avait été présenté à l'époque, vous vous en rappelez sûrement, par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Et c'est ce texte en grande partie que l'on retrouve aujourd'hui. On le retrouve sous la forme de la proposition qui avait fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée de Corse en 2013 et qui a été ensuite intégrée dans la loi NOTRe. Alors votre commission des lois qu'a-t-elle fait ? Eh bien elle a examiné la loi de ratification, elle a examiné des ordonnances et son travail consistait à constater que ces ordonnances et cette loi de ratification sont au tout point conformes à la loi d'habilitation telle qu'elle figurait à l'intérieur de la loi NOTRe. Il n'y a pas eu d'autre constat que celui-là que ce soit sur le plan institutionnel ou sur le plan administratif. La partie financière a été examinée par la commission des finances donc je m'en tiendrai à la partie institutionnelle administrative. Ce qui est important dans le système qui a été créé donc c'est qu'on crée une collectivité unique avec des institutions uniques. Le département disparaît mais l'ossature même de la collectivité de Corse ne change pas. On garde le même système de type quasiment parlementaire qui a été mis en place en 1991 puisque c'est en 1991 que les institutions corse ont pris la forme qu'elles ont aujourd'hui et on garde également le même système de représentation le même système d'organisation aussi bien de l'assemblée et de son travail que de l'exécutif avec le conseil exécutif de Corse. Tout cela est maintenu quasiment à l'identique. Au niveau des compétences administratives et de l'administration Corse dans ces trois collectivités et bien ce que font les ordonnances c'est d'additionner. On additionne les différentes compétences. On constitue progressivement une administration unique avec des exceptions lorsque c'est nécessaire comme par exemple les organisations départementales différentes pour le CIS de façon à tenir compte des spécificités territoriales mais pour le reste il n'y a rien d'original par rapport au texte qui a été adopté et voté par le Sénat en 2015. Alors en fonction de cette identité entre ce qui figurait dans la loi d'habilitation et ce qui figure dans les ordonnances que nous avons à ratifier aujourd'hui et bien la commission de loi n'a pu que constater cette identité et donc donner un avis favorable. Elle a donné d'autant plus volontiers que ce texte se situait comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans un continuum institutionnel qui n'a pas changé il n'y a jamais eu de marche arrière dans l'évolution depuis maintenant 34 ans. Donc vous le voyez ce n'est pas original. Alors un mot pour parler de l'amendement qui a été déposé par notre collègue le président Mésard. Alors monsieur le ministre le problème c'est que nous sommes face à un texte qui présente deux difficultés. La première difficulté une difficulté je dirais de son contenu même c'est que mais ça je suis moins bien placé que la commission des finances même si je connais un petit peu le droit constitutionnel les dispositions fiscales de ce texte ont été déjà censurées à deux reprises par le conseil constitutionnel il y a à peine deux ans et donc il n'y a aucune raison pour qu'il change d'avis puisque les mêmes dispositifs produiront les mêmes censures. Le deuxième problème qui se pose c'est que avec la meilleure volonté du monde il est difficile de considérer que ce texte dont on n'a pas à juger du bien fondé d'ailleurs la commission des lois il est d'autant plus favorable qu'elle a demandé qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée dans les meilleurs délais afin qu'on puisse s'examiner mais en l'état actuel des choses ce n'est pas il n'est pas possible de considérer que ce texte a un lien direct ou indirect avec les textes que nous examinons relatifs au statut aux finances et à l'administration de la collectivité de Corse ce n'est pas plaidable en tout cas on peut le plaider dans une assemblée mais on ne peut pas le plaider devant le conseil constitutionnel et ça je vous me défie de me prouver le contraire alors pour nous ce n'est pas un vrai sujet parce qu'à partir du moment où on est capable de trouver une place dans l'ordre du jour de l'assemblée pour l'examiner on l'examinera comme on doit l'examiner mais il vaut mieux de s'en tenir là d'autant plus que comme monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure nous sommes en fin de session l'objectif c'est de ratifier des ordonnances qui sont conformes à la loi d'habilitation et de le faire dans les meilleurs délais puisque nous sommes en fin de session et que nous n'avons pas le temps matériellement de faire des lectures successives de ce texte autant de raisons qui expliquent le vote favorable de la commission des lois merci monsieur le rapporteur la parole est maintenant à Charles Guenet le rapporteur pour avis de la commission des finances monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président de la commission des lois monsieur le rapporteur de la commission des lois mes chers collègues l'article 30 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république promulguée en août 2015 prévoit la création au 1er janvier 2018 d'une nouvelle collectivité à statut particulier la collectivité de Corse elle se substitue à la collectivité territoriale de Corse et au département de Corse du Sud et de Haute-Corse cet article adopté par le Sénat autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire à la mise en place de cette nouvelle collectivité trois ordonnances ont été prises sur cette base l'une d'entre elles concerne les règles budgétaires financières fiscales et comptables l'article 1er du projet de loi que nous examinons aujourd'hui propose de la ratifier c'est à ce titre que la commission des lois a délégué à la commission des finances l'examen de cet article selon les dispositions de la loi NOTRe la création de la collectivité de Corse doit s'opérer dans une parfaite neutralité financière et fiscale l'ordonnance que la commission des lois a examinée procède principalement à les modifications rédactionnelles et prévoit des mesures transitoires comme c'est le cas habituellement lors des fusions de collectivités locales cette ordonnance n'épuise pas pour autant les questions financières résultant de la création de la collectivité de Corse je rappelle tout d'abord qu'elle s'est accompagnée de plusieurs mesures financières favorables à cette collectivité dans la loi de finances pour 2017 la contribution au redressement des finances publiques de la Corse a été diminuée de 3,2 millions d'euros les possibilités d'emploi de la dotation de compensation territoriale ont été élargies et sa dotation générale de décentralisation la DGD a été remplacée par une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée donc la TVA dont on connaît le dynamisme par ailleurs lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 nous aurons sans doute à nous pencher sur les conséquences de la création de cette collectivité sur les différents fonds de péréquation et sur la répartition des dotations de l'Etat dans leur ensemble des deux départements corse sont dans une situation financière différente leur fusion conduira et conduirait à lisser ces différences et potentiellement à diminuer le bénéfice de la péréquation pour l'un et à diminuer les prélèvements pour l'autre dès lors cette fusion pourrait avoir des conséquences financières sur l'ensemble des départements le champ de l'habilitation aurait permis de traiter ce sujet mais il est préférable d'aborder les questions de péréquation de façon globale dans la mesure où elles ont des conséquences sur l'ensemble des départements la loi de finances permettra d'avoir ce débat d'ensemble l'Assemblée de Corse a cependant déjà formé le souhait que les règles qui seront fixées ne conduisent ni à minorer les ressources de la Corse ni à mettre en place des mécanismes de calcul qui s'avèreraient défavorables dans la durée il est légitime que la collectivité de Corse souhaite bénéficier de garantie mais le choix de mettre en place une collectivité unique implique une solidarité territoriale et dès lors il serait difficilement justifiable de continuer à calculer les dotations des dispositifs de péréquation sans tenir compte de la situation de la nouvelle collectivité ou en mettant en place des mécanismes de garantie c'est la logique même de la péréquation et de la création d'une collectivité unique qui serait remise en cause en tout état de cause calculer ces montants sur la base des caractéristiques des anciens départements ne pourrait être un choix pérenne sous réserve de ces quelques remarques la commission des finances a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 1er tel qu'il a été d'ailleurs modifié par un petit amendement qu'elle avait proposé et qui visait à corriger une erreur de référence je vous remercie pour votre attention merci monsieur le rapporteur dans la suite de la discussion générale la parole est à Jean-Claude Luche pour le groupe UDI-UC et pour 8 minutes monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président la commission des lois monsieur le rapporteur mes chers collègues nous sommes tous attachés dans les travaux de cet hémicycle à notre émission de représentation des territoires à cet égard nos expériences respectives d'élus locaux nous ont généralement appris que ça et là les spécificités territoriales pouvaient justifier des spécificités institutionnelles locales mais cela a longtemps été un tabou le principe d'égalité inscrit au fronton de nos mairies se confondait avec une uniformité qui s'est révélée incompatible avec la poursuite d'une saine administration territoriale l'un des grands mérites de la loi NOTRe fut au moins de briser ce tabou et avant même cette loi je rends hommage au rapport produit sur le sujet par notre collègue Jean-Pierre Raffarin en janvier 2014 le présent projet de loi porte sur l'application d'un point à la fois spécifique et délicat de la loi NOTRe à savoir l'instauration d'une collectivité unique en Corse le principe de la collectivité unique n'est pas neuf c'est là l'une des principales mesures bienvenues de simplification que nous devons à la révision constitutionnelle de 2003 et cet outil est particulièrement adapté pour faire vivre les spécificités territoriales dans des collectivités ad hoc la collectivité unique a ainsi été approuvée en Guyane et en Martinique dès 2011 en dépit de l'échec de l'instauration de nos collectivités alsaciennes uniques en 2015 je reste convaincu que c'est pour certains territoires notamment la formule institutionnelle la plus adaptée notamment aux fêtes insulaires en effet une collectivité unique présente dans une île des avantages indéniables en termes de simplification administrative en l'espèce il s'agit de substituer une collectivité unique à l'assemblée de Corse et aux deux départements à l'heure des grandes intercommunalités et du redécoupage régional il semble pertinent de s'orienter dans cette voie pour autant monsieur le ministre je reste ainsi que la majorité des membres du groupe UD et UUC quelque peu sceptible quant à la méthode retenue la création d'une collectivité unique n'est pas un acte anodin dans la vie démocratique d'un territoire nos concitoyens sont attachés à leurs institutions locales et je pense notamment aux départements mais je comprends l'intérêt pratique que revêt le passage par ordonnance toutefois combien d'inconvénients politiques de nombreux élus corses s'offusquent qu'aucun référendum n'ait été organisé dans l'île pour acter la création de cette collectivité je me doute bien que derrière le symbole se cachent des jeux politiques et des combinaisons électorales assez subtiles toutefois comment ne pas leur donner raison la Guyane la Martinique avaient été consultées idem pour nos concitoyens alsaciens qui avaient d'ailleurs rejeté le projet de collectivité unique et les nationalistes et les indépendantistes progressent dans les urnes l'esprit de service public s'effrite face à la pression souvent trop politicienne et dans ces conditions un geste électoral aurait pu être le bienvenu pour assurer d'emblée la collectivité d'une légitimité politique incontestable pour autant pour autant faut-il remettre en cause la ratification de ces ordonnances en l'état actuel des choses nous avons des fonctionnaires des agents en Corse dont les conditions quotidiennes de travail sont déterminées par l'exécution de ces textes et ne pas les ratifier reviendrait ne pas les ratifier reviendrait à les laisser au rang de simples actes administratifs dans l'intermède et donc à générer une insécurité juridique trop lourde de conséquences au demeurant ces ordonnances vont sur le fond dans le bon sens celui d'une administration plus performante d'un meilleur service public et donc de l'intérêt général faut-il alors sacrifier l'application de ce texte la véritable question est posée la commission des lois à travers son rapporteur le professeur Portelli a fait le choix de la ratification de ces ordonnances ce choix a été confirmé par notre collègue Charles Guenet il vient de l'exprimer concernant les aspects financiers de la loi au sein de la commission des finances dans ces conditions et considérant que notre hôte assemblée a voté la loi NOTRe on peut considérer qu'il est utile et souhaitable de ratifier ces ordonnances nous entendons néanmoins la voix de ceux qui ici ne sont pas satisfaits de ces textes et les trouvent incomplets notamment sur le plan économique et financier d'aucuns parlent même de manœuvres électorales toutefois nous sommes dans cette affaire liés en l'espèce nous ne pouvons pas dans le cadre de la ratification d'une mesure d'exécution de l'exposition accessoire de la loi NOTRe régler l'intégralité de la question corse nous le savons c'est un débat qui doit avoir lieu mais qui ne peut avoir lieu dans ces conditions et avec un tel véhicule législatif sauf à remettre en cause des mois de travaux administratifs un plan de fusion des collectivités et donc le cadre élémentaire de travail de nombreux agents publics nous entendons ces préoccupations et nous pensons que le cas échéant elle pourra être résolue plus tard via des textes plus adaptés et avec la sonalité qu'il conviendra d'y apporter je vous remercie merci monsieur Luch la parole est à Philippe Kaltenbach pour le groupe socialiste et républicain monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un projet de loi de ratification pour trois ordonnances relatives à la Corse comme cela était prévu par l'article 30 de la loi NOTRe du 7 août 2015 et je crois que c'est sur ce point là qu'il faut se concentrer nous avons voté il y a un an et demi une loi avec un article 30 qui prévoyait la création d'une collectivité unique le gouvernement et cela a été rappelé par le ministre a travaillé en concertation pour rédiger ces ordonnances et la question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir si le travail réalisé est bien conforme à ce qui a été voté en 2015 par le Sénat et l'Assemblée la loi NOTRe dans son article 30 visait à instituer en fait une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier afin de remplacer la collectivité territoriale de Corse et les deux départements de Corse la Haute-Corse et la Corse-du-Sud par une nouvelle collectivité unique appelée collectivité de Corse collectivité qui doit être mise en place au 1er janvier 2018 après des élections organisées durant le dernier trimestre 2017 et on voit bien que nous sommes aussi un petit peu pris par les délais puisqu'il y a un délai pour ratifier les ordonnances mais il y a également ensuite des conséquences en cascade si on veut aboutir à une mise en place au 1er janvier 2018 et je crois que nous sommes contraints par le calendrier et qu'il est impératif en effet que nous puissions voter cette loi de ratification avant la fin de la session en définitive l'objet de cette création de collectivité unique en Corse vise à achever un processus de simplification tout en garantissant le respect des spécificités corse je rappelle que cette création d'une nouvelle collectivité est fondée à l'origine sur une délibération qui a été prise par l'Assemblée de Corse en décembre 2014 et qui demandait la création d'une collectivité unique cela a été rappelé mais j'insiste là-dessus il s'agit d'une réforme qui est le fruit d'une concertation et d'une collaboration qui a su dépasser les clivages partisans et qui est largement consensuel puisque 80% des élus corse droite et gauche confondus l'ont approuvé je tiens également à préciser que les élus corse ont eux-mêmes souhaité qu'il n'y ait pas de consultation des électeurs corse peut-être ont-ils été échaudés par le référendum organisé à l'époque sous Nicolas Sarkozy en 2003 mais quoi qu'il en soit il est vrai que maintenant depuis de nombreuses années ce débat sur la collectivité unique est sur la table qu'il a été largement discuté largement débattu qu'il y a un large consensus en Corse pour aboutir et que je crois nous pouvons faire confiance aux élus corse sur ce point c'est pourquoi c'est pourquoi ont été promulguées les trois ordonnances nécessaires pour traiter l'ensemble des conséquences juridiques de cette fusion les conséquences sont nombreuses elles ont été rappelées je ne vais pas y revenir il y a eu un long travail en concertation avec les différentes collectivités pour aboutir à cette fusion une porte sur les mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse l'autre concerne les mesures électorales et la dernière précise les règles budgétaires financières fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse je crois qu'il faut rappeler également que la spécificité de l'accord dans la république a été reconnue de longue date aujourd'hui il n'y a pas moins de 179 articles du code général des collectivités territoriales qui sont consacrés à la Corse et à la collectivité territoriale de Corse qui est reconnue comme une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la constitution cette singularité a été traduite dans plusieurs réformes statutaires le statut de fer en 1982 le statut JOX de 91 et enfin le statut vaillant de 2002 à chaque fois il y avait un double objectif favoriser l'expression du débat politique dans le cadre d'une démocratie locale rénovée et permettre la recherche de solutions adaptées aux problèmes insulaires à travers l'octroi de compétences étendues en matière d'identité culturelle et de développement ainsi on peut dire que la collectivité territoriale de Corse apparaît à l'avant-garde d'une république décentralisée avec des responsabilités accrues mais aussi une organisation rationalisée et des moyens plus importants parmi lesquels bien sûr le statut fiscal auquel les Corses sont très attachées aussi la fusion sur laquelle nous allons nous prononcer aujourd'hui des différents échelons territoriales s'inscrit pleinement dans le mouvement de décentralisation et de rationalisation de l'action publique avec pour objectif de rapprocher la décision des populations auxquelles elles s'adressent et ceci avec des économies d'échelle l'objectif est aussi de garantir une gouvernance plus solidaire et plus cohérente à même de répondre efficacement aux attentes des habitants et de répondre au déséquilibre des territoires je crois qu'on a bien là l'exemple d'une collectivité unique qui a pour ambition de proposer une meilleure coordination des politiques publiques locales alors vous allez me dire le débat va être simple et nous allons voter d'un même élan en faveur de cette loi de ratification et c'est vrai que c'est jusqu'à maintenant ce que je pensais puisque l'analyse était partagée sur tous les bancs lors des débats sur l'un autre que tout le monde avait acté le fait qu'il fallait une collectivité unique à l'exception des élus du groupe communiste à l'époque mais on peut dire que le consensus était quand même très large sur les différents bancs de cette assemblée cependant j'ai cru comprendre lors du débat en commission des lois qu'un groupe les républicains pour ne pas le nommer avait fait évoluer sa position alors lors de la commission ils ont refusé de prendre part au vote je crois comprendre qu'aujourd'hui un grand nombre d'entre eux va voter contre ce texte et moi j'avoue que je suis un petit peu surpris par cette décision politique il y a un an et demi le groupe était pour un statut qui quand même quelque part avait été un petit peu initié par Nicolas Sarkozy en 2003 c'est lui qui avait défendu la fusion des deux départements et le référendum a été perdu à quelques voix près mais voilà il faut remonter à 2003 il y a eu un large consensus des élus corse il y a eu un large consensus ici au Sénat un large consensus à l'assemblée et maintenant qu'on arrive dans la dernière ligne droite à quelques mois de la mise en place de cette collectivité unique que tout le monde appelle de Sénat qui permettra quand même des économies parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Corse est quand même suradministrée il y a eu des rapports parlementaires dans ce sens mais une île de 300 000 habitants avec 360 communes deux départements une collectivité spécifique la Corse ça commençait ça commençait à faire beaucoup et même les élus locaux en ont convenu et ont choisi eux-mêmes d'aller vers une rationalisation et une simplification pour qu'il y ait à la fois des économies et une gestion plus efficace donc voilà moi je suis extrêmement surpris de cette décision du groupe de républicains je regrette de devoir parler avant l'orateur du groupe parce que j'aurais aimé pouvoir lui répondre donc je le fais un petit peu par avance mais voilà je suis surpris d'autant que j'ai retrouvé quand même une citation de notre ancien collègue le sénateur Yest qui est maintenant siège au conseil constitutionnel et qui était co-rapporteur de la loi NOTRe et donc je cite lorsqu'il a fallu parler de la Corse ici même ici au Sénat il y a quelques mois il déclarait la création d'une collectivité de Corse a paru tout à fait souhaitable y compris en termes d'organisation du territoire car on parle de la sous-administration des territoires mais la sur-administration n'est pas forcément une bonne solution en particulier au regard des caractéristiques de la Corse et il concluait en disant que le Sénat ne peut qu'être favorable à une fusion des deux départements avec une région pour en faire une collectivité unique donc voilà en quelques mois à peine le groupe LR a évolué alors on me dit que certains élus locaux ont pesé dans la décision en argant du fait que les élections qui étaient annoncées pour le mois enfin pour la fin de l'année 2017 n'allaient pas forcément être favorables à ce parti mais je dois dire que si on commence à avoir des réformes en matière d'architecture territoriale en fonction des prévisions électorales qui arrivent on est forcément déçus voilà donc essayons de nous essayons de nous de nous extirper de cette logique politicienne voyons l'intérêt de la Corse l'intérêt des Corses l'intérêt de la République mettons en place un système que nous avons validé à de nombreuses reprises et laissons ensuite les électeurs Corses décider et choisir qui devra diriger cette collectivité unique je crois que dans cette affaire nous devons à la fois être dans la lignée de ce que nous avons voté en 2015 dans la lignée de ce que nous avons défendu depuis de nombreuses années et privilégier avant tout les intérêts de la Corse et de la République et ne pas s'arcobouter sur une vision politicienne des choses pourquoi ? parce que nous savons que l'empilement des niveaux de responsabilité dilue les décisions crée des coûts supplémentaires et rend aussi ces décisions moins lisibles pour les populations à l'arrivée c'est la qualité du service public local qui en pâtit je veux enfin insister sur la nécessité d'avoir une organisation territoriale qui s'adapte aux particularismes locaux je sais que le groupe communiste notre collègue Xavier l'a exprimé en commission est réticent à tous ces statuts particuliers je considère que c'est une vision peut-être trop jacobine de la République telle qu'elle est aujourd'hui nous sommes devenus une République décentralisée nous devons bien sûr avoir une vision unique de la République mais également savoir adapter l'architecture territoriale aux spécificités des différents territoires et nous l'avons fait bien sûr pour les territoires ultramarins nous l'avons fait pour la Corse mais au-delà je crois qu'il faut de la souplesse dans nos architectures territoriales de façon à ce que on puisse s'adapter au mieux à des territoires qui sont très différents est-ce qu'on peut aujourd'hui gérer de la même manière des territoires dans des métropoles et des zones de montagne est-ce qu'on peut gérer de la même manière un territoire ultramarin et un département métropolitain est-ce qu'on peut gérer de la même manière une grande collectivité et des collectivités plus petites non bien sûr et c'est d'ailleurs tout l'objet de la décentralisation adapter les différentes règles de façon à être au plus proche du terrain je crois qu'avec cet exemple Corse nous sommes vraiment dans le débat la République doit être capable d'adapter ces règles de fonctionnement à la réalité des territoires locaux c'est ce choix là qui nous est proposé aujourd'hui un choix que nous avons déjà tranché en 2015 et le groupe socialiste pour sa part apportera un soutien total à cette loi de ratification et j'espère que cette volonté de parachever le processus pour la Corse sera partagée par le plus grand nombre de collègues ici j'ajoute et ça sera ma conclusion que cet exemple Corse nous a amené à réfléchir plus globalement moi je suis un élu francilien et je constate malheureusement qu'aujourd'hui dans la petite couronne parisienne nous avons cinq niveaux de décision la commune les conseils de territoire les départements la métropole la région il est bien évident que ce n'est plus lisible que c'est de moins en moins efficace et que tout ça rend les décisions peu lisibles pour nos concitoyens donc je souhaite que cet exemple Corse comme d'ailleurs l'exemple de la métropole de Lyon serve d'exemple pour d'autres collectivités et qu'on puisse réfléchir au niveau local d'abord à des solutions pour ensuite les proposer au parlement de façon à ce qu'il les vote nous avons là aussi un bel exemple d'interaction entre des élus locaux le gouvernement le parlement pour aboutir à un nouveau statut pour la Corse qui je crois est attendu sur l'île et qui permettra de mieux gérer cette collectivité donc le groupe socialiste votera en faveur de solidarification merci merci monsieur Karzenbach la parole est à Stéphane Ravier pour les sénateurs non inscrits monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues ce texte illustre une nouvelle fois l'instabilité institutionnelle qui frappe la Corse depuis plusieurs décennies depuis 1982 la loi portant statut particulier dans la région Corse on peut compter un remaniement institutionnel tous les dix ans cette instabilité est d'abord due au fait que les réformes et celles dont nous débattons aujourd'hui n'échappent pas à la règle se font à marche forcée et constituent un véritable déni de démocratie car la population corse n'est pas appelée à se prononcer sur un changement institutionnel qui conditionne pourtant durablement son avenir une exception cependant en 2003 le ministre de l'intérieur de l'époque Nicolas Sarkozy avait proposé une réforme visant déjà à réunir les deux départements corse en une collectivité unique réforme qui fut rejetée par référendum local ceci explique sans doute que l'on soit passé de l'outil référendaire à celui de l'ordonnance le coup de force étant devenu l'ADN politique du pouvoir qui sont entre les mains des mondialistes de droite comme des mondialistes et de gauche nos compatriotes en général nos compatriotes corse en particulier savent que cela fait bien longtemps que les responsables politiques de notre pays font fi de ce que veut le peuple mais nous croyons nous monsieur le ministre que toute modification de l'organisation territoriale doit être validée par lui plutôt qu'imposée par les technocrates rappelez-vous que la loi NOTRe a abordé la collectivité unique de Corse par amendement pardon c'est dire la préparation et la réflexion sur le sujet je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler de vous rappeler que la démocratie c'est le peuple souverain et qui détient le pouvoir alors faisons en sorte qu'il puisse s'exprimer et demandons lui son avis lorsque des décisions engagent son avenir comme c'est le cas aujourd'hui plutôt que de le museler comme l'ont souhaité certains élus de l'île sur le fond de cette réforme sur le fond pardon cette réforme pose bien évidemment plusieurs problèmes la représentation démocratique et équilibrée des territoires essentiellement ruraux n'est plus assurée comme elle l'était par le scrutin cantonal or la spécificité de la Corse outre son insularité vient également du fait de sa forte ruralité et de sa forte disparité géographique autre problème la chambre des territoires prévue au sein de la collectivité unique est une usine à gaz et un mauvais ersatz des conseils départementaux monsieur le rapporteur vous même vous soulignez son inutilité quand cesserons-nous donc de créer des instances dont on sait dès le début qu'elles ne serviront pas à grand chose mis à part bien sûr à accroître la dépense publique et enfin la concentration totale des pouvoirs dans les mains du président de l'assemblée de Corse et le président de l'exécutif à travers cette collectivité unique est une bien mauvaise réponse au clientélisme dont on a accusé les conseils départementaux jusque là alors que faire tout d'abord il faut que la date du 1er janvier 2018 cesse de faire peser une obligation de réforme il faut prendre le temps de réfléchir à une organisation territoriale adéquate et définie une fois pour toutes avec l'ensemble des élus locaux organisations qui prennent bien évidemment en compte les spécificités géographiques de la Corse les traditions culturelles l'élément majeur de son identité et bien sûr surtout le souhait de la population corse ces ordonnances ne répondant pas à une réflexion de long terme sur l'organisation des pouvoirs publics en Corse par conséquent nous ne voterons pas ce texte merci la parole est à Christian Favier pour le groupe CRC monsieur le ministre monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues le projet de loi qui nous est soumis porte sur la ratification de trois ordonnances qui précise les modalités de fusion des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse avec la collectivité territoriale de Corse au nom de l'application de la loi nôtre que notre groupe avait unanimement rejetée avec ce nouvel OVNI institutionnel c'est une nouvelle étape du démantèlement des institutions républicaines qui est franchie faut-il rappeler que le 6 juillet 2003 il y a 13 ans les Corses s'étaient massivement mobilisés lors d'un référendum sur le statut de Lille ils avaient majoritairement exprimé leur attachement à l'existence des trois collectivités qui composent cette région et rejeté la disparition de l'échelon départemental 10 ans plus tard le projet de collectivité unique a été remis à l'ordre du jour de l'Assemblée de Corse il ne faut pas oublier que ce débat s'est déroulé au coeur d'un contexte national ou au plus fort des discussions concernant les lois MAPTAM et Nôtre certains opéraient ici à Paris un véritable coup d'état contre l'existence des départements de France en Corse comme dans l'ensemble du pays les électeurs ont d'ailleurs sévèrement sanctionné les partisans de la suppression des départements tant aux élections municipales de 2014 qu'aux élections départementales de 2015 et pourtant au mépris des Corses qui se sont exprimés à plusieurs reprises à l'encontre de la création d'une collectivité unique sur l'île le projet a été glissé via un tour de passe-passe au sein de la loi NOTRe nous dénonçons donc qu'au côté des élus communistes de l'Assemblée de Corse ce passage en force en cours et qui relève d'un processus particulièrement antidémocratique nous réitérons l'ordement d'un projet de loi spécifique avec ratification par référendum sans nier les particularités de la Corse liées à son insularité personne n'est dupe du caractère expérimental de ce changement après celui de la métropole de Lyon pour remettre en cause plus largement l'échelon départemental certains n'en auront pas fait mystère d'ailleurs en commission des lois en indiquant qu'il s'agit là je cite notre collègue Keltenbach d'un très bon exemple de ce qui pourrait se développer sur le continent en région parisienne par exemple sans que les Corses aient donc été démocratiquement consultés ils pourraient donc servir de cobayes aux liquidateurs de nos institutions républicaines mais cette fusion recouvre également d'autres enjeux adopter la collectivité unique en Corse c'est adopter le modèle de l'Europe des régions en concurrence avec les territoires voisins est-ce que le modèle souhaité pour la Corse sous la pression des autonomistes est celui d'une Italie divisée avec des territoires autonomes du Maison-Giorno dont on sait que les habitants ont des revenus 50% inférieurs à ceux du Nord pour notre part nous refusons une France à deux vitesses comme l'ont exprimé les syndicats et les travailleurs de Corse avec cette réforme la République s'éloignerait un peu plus en Corse des problématiques qu'elle apportage de résoudre c'est pour ça qu'il faut avant toute chose d'abord réduire les inégalités économiques de l'île quand on sait que la Corse a de très loin le plus bas PIB régional de la France métropolitaine c'est pour ça qu'il faut en finir aussi avec les inégalités éducatives quand la population de Corse est la moins diplômée de la France métropolitaine et c'est surtout pour ça qu'il faut résoudre le problème de la cherté de la vie le problème des inégalités sociales alors que le revenu par habitant y est le plus faible du pays et que 21% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté n'oublions pas que 10% des ménages concentrent 33% des revenus déclarés en Corse et que les ménages les plus fortunés ont des revenus 7 fois supérieurs aux moins aisés dans ce contexte la suppression des départements dont on sait qu'ils jouent un rôle majeur en direction des personnes âgées des personnes handicapées des enfants en danger des populations les plus fragilisées est un risque majeur pour la cohésion sociale de la Corse poursuivre ce modèle de l'Europe des régions fondé sur la concurrence des territoires et des populations est à nos yeux une profonde erreur modèle qui à rebours des exigences sociales de la Corse a pour objectif de poursuivre à terme des dérogations au cadre national du droit du travail modèle au service de l'oligarchie économique qui souhaite faire main basse sur l'île comme elle l'a fait par exemple avec l'ancienne société maritime nationale désormais consortium privé représentant 10% du PIB de la Corse tout cela au détriment des salariés au détriment des agents du service public au détriment des agriculteurs au détriment des PME et notamment celle du tourisme et du BTP l'égalité entre les territoires l'égalité entre les individus c'est un fondement républicain sur lequel on ne peut transiger la véritable priorité pour la Corse c'est donc de prendre à bras le corps cette question des inégalités et cette réforme malheureusement ne conduira qu'à les aggraver enfin nous refusons la démarche politique qui la sous-tend certains soutiennent cette réforme car elle est à leurs yeux le moyen de réduire le champ de l'action publique un outil pour la réduction de l'emploi public c'est là la poursuite du dogme libéral de suppression d'un fonctionnaire sur deux dogme véhiculé successivement par les réformes filion et le branchu d'autres du côté des nationalistes y voient l'aboutissement d'un projet politique porteur de division bien loin d'ailleurs des 20 000 corses qui au côté du résistant Jean-Baptiste Ferracci fit à Bastia en décembre 1938 un serment d'attachement aux valeurs progressistes de la république et que dire de l'affaiblissement démocratique avec une assemblée qui passerait de 104 élus départementaux et territoriaux aujourd'hui à 63 élus dans la future collectivité unique éloignant un peu plus les citoyens de leurs représentants mes chers collègues sans république il n'y a pas d'égalité et sans égalité il n'y a pas de république et beaucoup de Corses ont raison d'ailleurs d'être en colère à ce sujet depuis près de 250 ans les Corses ont tant apporté à la France et je crois que la république doit aujourd'hui rendre aux Corses ce qu'ils lui ont apporté et cela passe par un véritable projet d'égalité avec le reste du territoire national cela passe par un investissement massif dans un développement alliant progrès sociaux et réussite économique je terminerai ainsi mes propos en citant mon ami Dominique Buccini ancien président de l'Assemblée de Corse la seule voie pour la Corse c'est la mobilisation populaire notre problème n'est pas identitaire mais économique et donc pour notre part attachés à la consultation par référendum des Corses les sénateurs communistes républicains et citoyens s'opposeront donc à ce projet de loi tout comme l'ont fait d'ailleurs les saluts communistes de l'Assemblée de Corse merci monsieur Favier la parole est à Joseph Castelli pour le groupe RDSE monsieur le Président monsieur le ministre c'est le rapporteur mes chers collègues à mon tour monsieur le ministre de reprendre votre expression à l'adresse du président de l'exécutif de Corse et de vous féliciter du chemin que vous avez parcouru en un an avec tous les élus de la Corse en effet 35 ans après l'attribution d'un statut particulier qui a placé la Corse à l'avant-garde de la décentralisation la ratification de ces ordonnances permet de poursuivre la mise en place d'une collectivité unique en Corse actée par la loi NOTRe et en cohérence avec la délibération du 27 septembre 2013 de l'assemblée de la collectivité de Corse Alexis de Tocqueville dans la démocratie en Amérique analysait je cite que la décentralisation n'a pas seulement une valeur administrative elle a une portée civique puisqu'elle multiplie les occasions pour les citoyens de s'intéresser aux affaires publiques et les accoutumes à user de la liberté et de l'agglomération des libertés locales sourcilleuses n'est le plus efficace contrepoids aux prétentions du pouvoir central Monsieur le ministre avec ce projet de loi de ratification d'ordonnance d'une part vous permettez à la Corse de sortir de 40 ans d'incertitude et d'autre part vous assurez la construction d'une véritable unité politique administrative et gestionnaire à compter du 1er janvier 2018 en effet l'organisation de l'île est bien trop complexe comme vous le savez elle est caractérisée par un émiettement des structures publiques locales qui constituent un frein au développement de la Corse ce texte permet d'y remédier en prévoyant la simplification de l'organisation territoriale ainsi que son fonctionnement en mettant en synergie les compétences et les moyens des départements et de la collectivité territoriale de Corse et enfin en assurant un juste équilibre institutionnel entre les pouvoirs délibérants et exécutifs sachez Monsieur le ministre que vous avez répondu au souhait d'une grande majorité de l'Assemblée de Corse et aussi d'une grande majorité de la population de la Corse très concrètement il reste peu de temps pour construire un processus permettant à la future collectivité d'être opérationnelle le 1er janvier 2018 la collectivité de Corse devra satisfaire à la fois des impératifs d'unité de la décision politique de rationalisation et de la gestion administrative et de proximité avec les territoires et la population en un an à peine un an pour s'accorder en matière financière budgétaire sur l'implantation territoriale des futurs services publics entre Bastia Ajaccio et d'autres territoires et anticiper les marchés publics pour 2018 dans une logique de proximité avec les territoires et considérant la future disparition des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud l'équilibre territorial entre le niveau le plus proche de la commune et le niveau le plus élevé la collectivité de Corse devra passer par un resserrement du mariage intercommunal comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure monsieur le ministre je tiens d'ailleurs monsieur le ministre à vous remercier pour votre investissement sur cette question après huit mois de négociations sur le périmètre des nouvelles intercommunalités en centre-Corse notamment un accord a finalement été trouvé dans le périmètre soumis par monsieur le préfet qui s'est soldé par la conclusion de contrats de ruralité et la mise en place de pôles d'équilibre territoriaux et ruraux permettant d'évoluer vers la fusion en un seul EPCI à l'horizon 2022 concernant les agents des deux départements ainsi que ceux de la collectivité de Corse les conditions de statut d'emploi ainsi que le régime indemnitaire seront préservés le cas échéant ils recevront le versement d'une indemnité de mobilité toutefois il restera à prévoir un partenariat étroit entre les différentes collectivités fusionnées afin de garantir aux agents une mobilité davantage choisie que forcée enfin d'autres chantiers devront être mis en oeuvre au premier rang desquels figurent la résorption du désordre de la propriété vous l'aviez évoqué tout à l'heure monsieur le ministre mais je veux l'évoquer également en Corse le droit de propriété ne peut s'exercer normalement du fait de l'absence de titres opposables ou de l'existence de biens non délimités par conséquent la revitalisation de l'espace rural est largement freinée pour y remédier j'avais proposé un amendement reprenant les principales dispositions de la proposition de loi de Camille de Rocassera visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété loi co-signée par de nombreux députés parmi lesquels figurent bien sûr tous les députés de Corse toute tendance confonue elle a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 décembre 2016 comme vous l'avez rappelé monsieur le ministre tout à l'heure je regrette bien évidemment que cet amendement ait été déclaré irrecevable en commission des lois car il est pourtant urgent et très urgent d'examiner ces dispositions eu égard à la fin éminente de notre session parlementaire pour terminer monsieur le ministre mes chers collègues je m'interroge l'avenir de la future collectivité de Corse sera-t-il assuré en cas d'alternance politique peu favorable me semble-t-il à cette nouvelle institution vous l'avez compris mes chers collègues je voterai bien sûr l'adoption de ce projet de loi et avec moi tous mes collègues vraiment tous mes collègues sans exception du groupe RDS je vous remercie merci la parole est maintenant à Jean-Jacques Panunzi dernier orateur inscrit pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des lois Monsieur le Rapporteur mes chers collègues l'ordre du jour rappelle aujourd'hui l'examen du projet de loi de ratification des ordonnances relatives à l'instauration d'une collectivité unique en Corse il s'agit bien de la déclinaison comme vous l'avez rappelé Monsieur le Rapporteur de l'article 30 de la loi NOTRe le débat ne repose pas sur le principe de la collectivité unique mais sur les modalités de son instauration Monsieur le Ministre Mes chers collègues que ce soit en 1982 en 1991 ou en 2002 les évolutions statutaires propres à la Corse ont été menées dans le cadre d'un projet de loi spécifiquement dédié celui de 2003 a même pu bénéficier d'une consultation référendaire dont l'issue négative a repoussé la mise en oeuvre de la loi pourtant validée par le Parlement une issue négative qui s'expliquait principalement par la rupture du lien de proximité avec la disparition des conseillers généraux et un mode de scrutin qui ne permettait pas de pérenniser ce lien ni l'incarnation à la fois de représentation et opérationnelle des différents territoires or le principe de réforme devait permettre la mise en place d'une organisation simple et d'un fonctionnement facile à assimiler par tous ceci devait assurer un partage clair des responsabilités il devait également renforcer le lien entre les différents niveaux de l'organisation territoriale et permettre le maintien de l'indispensable proximité entre la population et ses élus à contrario cette fois-ci c'est par un amendement à la loi NOTRe qu'a été actée la mise en place d'une collectivité unique en lieu et place des trois institutions actuelles à savoir la collectivité territoriale de Corse région à statut particulier et les deux départements de Haute-Corse et Corse du Sud collectivités de droit commun un amendement de principe dans la loi NOTRe devenu article de la loi promulguée qui se contente de substituer une entité nouvelle aux trois collectivités d'où le renvoi à des ordonnances pour procéder au travail fastidieux de réécriture des codes pour y remplacer des références aux trois collectivités par celles de la collectivité de Corse sans que les sujets essentiels des compétences des moyens et des équilibres politiques comme territoriaux ne soient débattus les ordonnances traduisent tout simplement un travail d'empilement lors de la session du 6 septembre 2016 20 élus sur les 51 de l'Assemblée de Corse ont voté contre les ordonnances relatives à la collectivité unique pour information sur 51 membres 31 ont voté pour 24 nationalistes et 7 radicaux de gauche et 20 ont voté contre 11 droite 2 divers gauche 3 communistes 4 front national et ce malgré le fait que tous sont favorables à la collectivité unique sur le principe une opposition au projet du gouvernement pour deux raisons principales de mon point de vue premièrement l'absence d'équilibre des pouvoirs et des territoires au sein de la nouvelle collectivité unique aucune discussion sur le mode de scrutin ni sur la représentation des territoires alors que l'on sait que c'est ce qui a manqué en 2003 et ce n'est pas avec une prétendue chambre des territoires dotée d'un rôle accessoire que l'on attendra à cet objectif et ce n'est pas non plus en changeant simplement la dénomination première de cet organe appelé dans le premier projet conférence de coordination des collectivités territoriales on crée un président de plus dans la galaxie des présidents on accorde une satisfaction fictive à la ville de Bastia parce qu'il fallait contenter les normistes mais on crée surtout la confusion la complexité et l'aggravation des charges financières supportées par les contribuables vous rendez-vous compte mes chers amis mes chers collègues des risques liés à la concentration des pouvoirs en une seule main je reprendrai la formule de mon collègue et ami Dominique Bouquille communiste président président de l'assemblée de Corse entre 2010 et 2015 qui lors de la session de décembre 2014 alertait la représentation insulaire sur le fait que le président de l'exécutif à la tête de la future collectivité unique serait je cite le roi de Corse il n'avait pas tout à fait tort car dans toute organisation démocratique il faut des poids et des contrepoids Montescu a théorisé avant nous la nécessité de l'équilibre des pouvoirs selon lui la concentration des pouvoirs en politique est aussi perverse que l'abus de position dominante dans le monde des affaires une loi propre à la Corse aurait permis d'établir des champs de compétences précis et notamment celles que la collectivité de Corse pourrait partager avec les intercommunalités qui de par la disparition des conseils généraux sont appelés à assumer des compétences de proximité le choix de recourir aux ordonnances ne permet pas cette réorganisation équilibrée des pouvoirs mais nécessite impérativement le recours à la loi deuxièmement l'inexistence de tout accompagnement économique financier fiscal indispensable à la réussite de la collectivité unique et au développement de la Corse bien au contraire le risque est de voir s'aggraver la pression fiscale territoriale pour exemple mes chers collègues au moment où je vous parle le budget de la collectivité s'élèvera à environ 1 million 100 pardon à 1 100 millions d'euros mais avec un encours de dette de 850 millions d'euros sans compter les dettes accumulées dans les différents offices qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros pour celles qui sont connues vous comprendrez bien mes chers collègues que le remboursement des intérêts va impacter fortement l'épargne brute de la future collectivité qui aura pour conséquence une diminution très nette de la capacité d'autofinancement et du niveau d'investissement d'ailleurs dans son rapport le comité stratégique précise que le niveau des ressources propres de la collectivité de Corse ne suffira pas à assurer son autonomie financière au moment où les fonds européens se raréfient où le programme exceptionnel d'investissement s'achève où les dotations de l'Etat s'amenuisent la Corse a un besoin vital de ce soutien pour poursuivre sa modernisation et le retrapage du retard historique de nos équipements collectifs cuite de la prime à la bonne gestion d'une collectivité à l'autre de loin depuis maintenant plus de 10 ans le département de la Corse du Sud par opposition à la CTC au département de la Haute Corse affiche un niveau d'investissement routier de plus de 55 millions d'euros par an avec un très faible recours à l'emprunt oui monsieur le président c'est énorme c'est pour ça que je tiens à le signaler une gestion d'ailleurs saluée à plusieurs reprises au niveau national qui risque aujourd'hui de se trouver diluée et utilisée pour combler les errements des autres collectivités il y a un problème de justice à ce niveau que j'ai à plusieurs fois soulevé il m'a été répondu que dans les ordonnances les marges de manœuvre étaient contraintes et ne permettait pas de régler les questions budgétaires une situation pourtant évoquée dans les différents rapports de l'Assemblée de Corse qui ont avancé des pistes de réflexion quant à l'appurement du passif et à l'investissement dans les différents territoires en tenant compte de la gestion et des politiques actuelles dans les deux départements les ordonnances contraintes et étriquées ne permettent pas de donner une véritable opérationnalité à la future collectivité de Corse cette réforme je vous le dis mes chers collègues comme j'ai eu l'occasion de le dire à chaque réunion est une coquille vide et nous sommes privés de référendum alors que la délibération du 13 décembre que certains ont cité précise à son article 3 parce qu'on oublie de le dire quand on cite la délibération mais qu'est-ce qu'elle précise cette délibération mais elle précise qu'il faut un référendum c'est le peuple corse et ce sont les élus corse qui ont voté ça bien la délibération précitée était fondée sur des arguments allant dans le sens d'une simplification administrative par parallélisme et des formes avec la simplification institutionnelle instaurée or on ne voit pas dans ces ordonnances comment se traduit cette simplification administrative notamment je dois le reconnaître au niveau des services déconcentrés de l'Etat Marie-Lise Lebranchu alors en charge du dossier lors du vote de la loi nôtre avait admis suite à la non-adoption d'amendements de Camille de Rocassère et d'autres parlementaires à l'Assemblée nationale qu'il faudrait certainement revenir avec un véhicule législatif devant le Parlement pour apporter les corrections nécessaires et les aménagements à l'article de la loi nôtre instituant la collectivité unique c'est pas moi qui le dit c'était madame Lebranchu à moins de trois mois d'échéance électorale majeure qui déboucheront certainement je l'espère sur de nouvelles propositions de révision de l'architecture institutionnelle de notre pays au sein desquelles une réflexion d'ensemble sur la Corse pourrait pleinement et sereinement s'intégrer on nous demande de confier au gouvernement une habilitation étriquée qui ne permet pas de donner une véritable opérationnalité à la future collectivité de Corse pour nous voulons pour notre part refonder nos institutions territoriales et construire une Corse responsable avec des moyens adaptés à l'insularité on nous impose une réforme au rabais et à marche forcée le seul objectif clairement affiché par les nationalistes est de tuer les deux conseils départementaux et de le faire le plus vite possible on est loin de la démarche de rassemblement et de fusion qui devrait tous nous animer mes chers collègues l'unité de la Corse doit se bâtir sur le respect du pluralisme notre famille politique souhaite une réforme en profondeur du statut de la Corse une véritable refondation d'où notre proposition monsieur le ministre de vote vous le comprenez contre ces ordonnances des ordonnances qui devaient enteriner le processus de clarification de simplification de rationalisation de l'action publique en refondant notre architecture institutionnelle et administrative pourtant ordonnance ou pas aujourd'hui et demain avec la future collectivité et bien nous en serons toujours à 360 communes qui a été voté par monsieur Carlton Black et bien nous en serons toujours à 19 intercommunalités et bien nous en serons toujours à 2 départements nous en serons tous mais bien sûr parce que les circonscriptions administratives départementales ne sont pas supprimées on supprime les conseils départementaux c'est tout 2 départements 2 préfectures 5 arrondissements 3 sous-préfectures 9 chambres consulaires etc etc attendez on se pose la question où elle est la simplification c'est ce modèle que vous voulez copier pour les autres régions dans quelques années moi non je ne suis pas d'accord suite à l'installation des futures majorités présidentielles et législatives que nous appelons de nos voeux nous proposons l'élaboration et l'adoption d'une loi spécifique à la Corse s'inscrivant dans une démarche globale tant statutaire qu'économique qui puisse constituer le cadre optimal d'exercice des compétences attribuées et surtout le cadre optimal d'épanouissement de la Corse au sein de la République je vous remercie merci monsieur Panounzi je n'ai plus d'orateur inscrit monsieur le ministre vous voulez vous exprimer vous avez la parole quelques mots à la fin de cette discussion générale avant de passer aux différents articles pour remercier encore une fois le sénateur Portelli de la qualité de son rapport mais aussi de la qualité de ses propos à la tribune et de son engagement et son soutien sans faille quant à ses ordonnances c'est à la création de la collectivité unique le sénateur Portelli connaît bien ses sujets en d'autres temps il a beaucoup oeuvré sur la Corse et il sait où est l'intérêt des Corses et de la Corse et je tiens à le remercier et rendre hommage aussi au professeur de droit constitutionnel qu'il est dont les propos et la parole est indiscutable pour souligner que ce texte est un bon texte je veux associer aussi le sénateur Guenet qui lui est le rapporteur pour la partie pour l'ordre financière de s'être impliqué et d'avoir bien souligné là encore que le travail était un travail de qualité et que tout cela fonctionnerait bien dans le sens de l'intérêt général pour le meilleur intérêt des Corses et de la Corse je veux monsieur le sénateur Luch vous remercier bien entendu votre explication sur les avantages de la collectivité unique et votre engagement au nom de votre groupe à le soutenir et donc j'imagine à voter favorablement le référendum que vous avez abordé vous-même et quelques autres bon moi je veux bien que de manière permanente désormais tout le monde en appelle au référendum je vois d'ailleurs des choses étranges parce que c'était quand même pas jusqu'à une période récente la préférence de la droite française que le recours au référendum mais quand ça peut sembler utile on l'évoque généralement sans l'utiliser quand on est au pouvoir moi je fais partie de ces radicaux républicains partisans de la démocratie représentative et je connais et du coup je réponds un temps sénateur Ravier je connais tous les dangers du référendum dont on a vu à chaque fois qu'il ne répondait pas à la question posée et en l'occurrence un référendum en Corse dans le paysage politique actuel ne me semble pas la meilleure des formules pour préparer sereinement l'avenir institutionnel de la Corse je voudrais aussi quand même dire au sénateur Ravier que la ruralité n'est pas oubliée en Corse à laquelle nous voulons de conférer le statut d'île de Montagne qui était une vieille revendication je suis allé moi-même signer là-bas des contrats de ruralité et les élus corse et l'état en Corse se soucient d'un aménagement de territoire harmonieux et j'y veille personnellement puisque cela fait partie de mon portefeuille ministériel monsieur le sénateur Kaltembach je remercie de votre soutien mais surtout merci d'en avoir appelé à la cohérence politique parce que quand même moi je veux bien tout mais c'est bien bel et bien la collectivité corse qui a souhaité et délibéré pour demander la collectivité unique en 2014 alors après on peut faire l'exégèse dire non mentel bon moi je viens de lire ici parce que moi j'ai également un certain nombre de documents je viens de regarder le vote de la collectivité corse et qui avait voté pour et j'en vois là-dedans qui aujourd'hui sont en train de mener une opposition frontale alors qu'ils ont voté pour devant la collectivité corse c'est quand même une duplicité rare dans la vie politique mais je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure quant à ce débat vous avez raison aussi monsieur le sénateur de souligner l'hétérogénéité des territoires la Corse c'est la France c'est incontestable et c'est le territoire de la République française mais c'est aussi la Corse c'est quand même légèrement différent on ne peut pas dire que Paris ou Mont-en-les-Garonnes soit ou la Véran monsieur le sénateur soit réellement totalement similaire à la Corse alors oui la République est belle de ses différences et de son hétérogénéité et elle s'enrichit de ses différences mais à partir du moment où on l'accepte j'entends oui sur tous les bancs et bien encore faut-il le reconnaître et mettre en accord ses actes avec ses idées la Corse a besoin effectivement d'un certain nombre de statuts particuliers et c'est ce que nous proposons monsieur le sénateur Castelli qui est un sénateur d'expérience Corse de surcroît donc vous savez de quoi vous parlez un nombre de sagesse vous avez bien fait de parler de juste équilibre institutionnel vous avez bien fait aussi de passer aux agents parce que vous êtes le seul et naturellement vous êtes un élu Corse et je connais votre engagement solidaire et social donc vous êtes soucié du sort des agents et le sort des agents a été prévu et d'ailleurs le président de la collectivité Corse et les deux présents de conseil départementaux se sont réunis et se sont mis d'accord parce que quand j'entends certaines présentations on dirait que rien ne fonctionne et que tout a été oublié ce n'est pas le cas comme vous avez bien fait de parler du désordre français comme vous je regrette que cet amendement pour des raisons sur lesquelles je ne préfère ne pas revenir mais qui sont bien loin de l'intérêt de la Corse que sur cet amendement on ait vu beaucoup de reniements et beaucoup de pression se conjuguer pour qu'il ne puisse venir en discussion j'espère et je ferai tout au nom du gouvernement pour que nous puissions je ne dirais pas recoller la vaisselle cassée mais rattraper le temps perdu mais je ne crois pas qu'il soit très responsable ni raisonnable d'avoir agi de la sorte en tout cas je sais que ça n'est pas l'intérêt des Corses de la Corse car le GITEC n'aura pas fini son boulot dans les délais impartis et je ne suis pas sûr si nous ne l'adoptons pas maintenant que quelle que soit la future majorité elle ait le temps de légiférer sur le sujet avant le 1er janvier 2018 Monsieur le sénateur Panouzi moi vous m'étendrez toujours parce que selon les lieux je ne vous entends pas dire tout à fait la même chose ni avoir la même flamme alors j'ai bien compris désormais enfin que vous êtes vraiment contre la collectivité unique mais vous avez quand même participé à toutes les réunions de concertation que j'ai menées lorsque je suis venu en Corse à trop quatre reprises à trop quatre reprises et moi je vais répéter ce que j'ai dit un jour à la propriété de l'Ajaccio c'est que quelqu'un de l'extérieur se demanderait pourquoi ce ministre venu de Paris voulait imposer la collectivité à tous les Corses alors que elle a été réclamée par les Corses eux-mêmes et que si effectivement vous avez avec beaucoup de constance toujours expliqué que vous souhaitiez une loi spécifique mais tout en sachant bien que cette loi spécifique s'y remet les chocs au calent de grec que ne l'avez-vous fait quand vous étiez dans la majorité c'est pas si vieux parce qu'on a l'impression à vous entendre que nous gouvernerions la France depuis 20 ans malheureusement ça n'est pas le cas elle se porterait mieux mais vous ne l'avez pas faite cette loi spécifique vous ne l'avez vous ne l'avez vous ne l'avez pas faite alors maintenant vous la vous la proposez vous la promettez mais vous savez très bien que vous serez loin d'avoir une majorité pour la faire il n'est qu'à voir la position de vos collègues les sénateurs républicains sur le sujet la position elle est la Corse c'est la France c'est ainsi point barre passé il n'y a rien à voir et il n'y a rien à dire et vous le savez très bien alors ne vendez pas des chimères ou du rêve même si en politique on a parfois tendance à le faire et peut-être en Corse en particulier en tout cas l'amendement sur la loi NOTRe a été les biens votés en 2014 c'est sur une demande non pardon l'amendement de la loi NOTRe excusez-moi procède d'une demande de la CTC en 2014 et ces ordonnances ces ordonnances et vous en avez le témoin vous avez participé à toutes les réunions elles ont été co-construites avec les représentants de la collectivité corse et avec les présidents de conseil départemental qui étaient à toutes les réunions les réunions à Paris les réunions à Paris les réunions où je me suis déplacé en Corse moi-même plusieurs fois nos groupes de travail le directeur général des collectivités locales et les collaborateurs de la CTC et de deux départements se sont rencontrés à plusieurs reprises ils ont réalisé beaucoup de viséoconférences c'est une véritable co-construction et les demandes des Corses ont été prises en compte quand vous faites allusion aux amendements de madame Lebranchu nous les avons repris dans leur intégralité en ordre d'un en ordre d'un qui était impossible à reprendre pour une résidence constitutionnelle donc il ne faut pas écrire une histoire différente et surtout d'ailleurs même de la résidence différente vous réécrivez complètement l'histoire alors fallait-il mettre le pouvoir dans les mains d'une seule assemblée vous parlez de roi de Corse bon c'est un peu dépassé tout cela ce sont des temps plus anciens mais c'est pas quant aux préfectures que vous avez évoquées je vous rappelle quand même que la question a été posée de savoir si à partir du moment où il y avait une collectivité unique il fallait garder deux départements pour l'état ou un seul la demande de tous les élus il faut garder deux départements ne faites pas semblant de vous étonner maintenant qu'il y ait deux préfectures quant à l'ensemble des institutions combien de fois et vous étiez là ai-je posé aux délégations la question comment fait-on pour un certain d'institutions est-ce qu'on les fusionne faut-il de se dise faut-il d'une chambre de commerce faut-il d'une chambre de métier faut-il d'une chambre d'agriculture je n'ai pas pour l'instant obtenu beaucoup de réponses mais j'ai ouvert le débat et la concertation a eu lieu donc manifestement nous n'avons pas participé aux mêmes réunions et pourtant vous étiez présents je puis en témoigner monsieur le sénateur Favier moi j'ai bien entendu vos propos concernant le département vous m'accorderez que s'il y en a il y en a un auquel on ne peut pas reprocher de ne pas aimer le département et de ne pas avoir lutté pour leur survie c'est bien moi alors nous avons au moins cela en commun mais vous aussi quand même comme les républicains moi je vous entends aujourd'hui monter à la tribune pour démontrer pendant 10 minutes combien serait nocive pour la Corse et pour les Corses la collectivité unique de Corse mais permettez-moi de vous citer quand même le 29 mai 2009 où vous dites en commission même si chacun connaît notre attachement au département c'est bien moi que je cite monsieur le sénateur notre groupe votera cet amendement nous considérons qu'il existe effectivement une spécificité de la Corse et qu'il est nécessaire de faire évoluer son statut alors moi cette affaire de Corse me sidère quand même quelque peu parce que je n'ai jamais vu autant de changements de pieds autant de renouements autant de positions différentes on peut changer d'avis on peut évoluer dans la vie mais à ce moment là il faut l'assumer et le dire franchement ce n'est pas le cas dans ce débat qui me semble être un débat de dupe et on oublie la chanson essentielle qui est l'intérêt et l'avenir de la Corse et des Corses Monsieur le Président de la Commission vous avez la parole Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues je veux d'abord vous remercier Monsieur le Ministre d'avoir veillé à répondre à chacun de nos collègues qui se sont succédés à la tribune pour exprimer leur position sur ces textes qu'il s'agit pour le Sénat d'examiner aujourd'hui je voudrais vous faire part pour ma part de deux observations la première concerne la collectivité unique oui le Sénat a adopté la loi NOTRe qui comporte les dispositions prévoyant la création de cette collectivité unique je vous rappellerai toutefois les conditions dans lesquelles cet amendement a été adopté c'est un amendement du gouvernement venu à la veille du débat à la toute dernière minute et nous ne l'avons adopté que parce que à la fois il nous paraissait que la collectivité unique allait dans la bonne direction bien sûr sinon nous ne l'aurions pas fait mais aussi parce que vous avez pu faire état à l'époque du consensus des partis politiques représentés dans les institutions départementales et territoriales de Corse cet élément cet élément a pour nous été absolument déterminant car nous ne prétendons pas les uns et les autres tous être des spécialistes des questions institutionnelles qui ont trait à la Corse mais je dois dire que ce consensus nous a rassurés il n'en va pas de même aujourd'hui puisque nous constatons que les responsables politiques corse ne sont pas tous en harmonie avec vos propositions en matière de statut de cette assemblée de Corse il y a un point qui me paraît crucial et d'ailleurs il a une importance pour l'ensemble du territoire national c'est celui du mode de scrutin avec deux départements dont les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct dans des cantons il y a une territorialisation des élus en faisant l'assemblée de Corse on supprimerait si on ne modifie pas le mode de scrutin pour désigner les conseillers territoriaux de Corse on supprimerait toute territorialisation des élus de Corse et bien il nous semble que dans les circonstances que connaît notre pays avec ce besoin pour nos concitoyens d'avoir des élus référents qui puissent être accessibles dans une grande proximité un système politique qui reposerait exclusivement pour l'assemblée de Corse sur un mode de scrutin à la proportionnelle avec prime majoritaire n'est pas satisfaisant et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de consensus sur vos ordonnances et par conséquent nous pouvons fort bien avoir adopté l'idée de la collectivité territoriale de Corse tout en ayant un désaccord fondamental sur les modalités de sa mise en oeuvre s'agissant du mode de scrutin et par conséquent la cohérence que nous avons eue est maintenue et je tiens à vous dire que cette préoccupation est partagée par nombre de nos collègues sur ces bancs la deuxième préoccupation elle porte sur la mise en ordre de la propriété en Corse et là dessus monsieur le ministre sur le fond nous n'avons pas de désaccord sauf naturellement pour toute disposition qui pourrait du point de vue de l'égalité devant l'impôt ou de la sécurité du droit de propriété sur le continent avoir des impacts négatifs aussi bien des corrections peuvent être apportées au texte adopté par l'Assemblée nationale pour le rendre conforme à nos principes fondamentaux ce que d'ailleurs tous les élus de Corse souhaitent et ils ont bien raison alors pouvait-on intégrer ces dispositions éventuellement amendées comme cela avait été suggéré au texte sur la ratification des ordonnances notamment pour la collectivité territoriale de Corse monsieur le ministre la réponse est non et vous êtes bien trop fin juriste et bien trop expert des procédures parlementaires compte tenu de votre haute expérience pour ne pas savoir que lorsque un amendement est dépourvu de tout lien avec un texte en discussion le conseil constitutionnel d'office même quand il n'est pas saisi de cette difficulté déclare le texte qui est adopté à la suite d'une telle procédure inconstitutionnelle ça n'est pas moi qui l'ai inventé c'est la jurisprudence même du conseil constitutionnel vous n'attendez tout de même pas que la commission des lois qui est ici gardienne du bon ordonnancement des textes constitutionnels aille violer une règle de procédure parlementaire aussi connue aussi couramment pratiquée que celle-ci et c'est la raison pour laquelle monsieur le ministre je ne peux pas accepter ce que je reçois comme un procès d'intention oui nous voulons régler ce problème il vous appartient vous gouvernement si vous en êtes convaincu d'inscrire la discussion pour qu'elle ait lieu en temps utile et vous verrez à ce moment-là notre bonne foi car nous adopterons ces dispositions monsieur le ministre deux mots de réponse tout de même monsieur le président Philippe Bas je le répète la concertation la plus large a été menée sur la construction de ces ordonnances à Paris au ministère trois réunions je me suis rendu quatre fois en Corse nos services et ils sont ici et je veux leur endommage et leur remercier ont travaillé avec les services de la collectivité Corse avec les services du département de Corse du Sud et les services de Haute-Corse je leur ai demandé que des groupes de travail se sont constitués ils l'ont été et ils ont fait un travail utile et un travail digne des loges nous avions créé des groupes de travail retenu un certain nombre de points d'autres collègues du gouvernement madame Cosse pour le logement madame Nadja Vallaud-Belkacem pour l'éducation nationale ont aussi été intégrés et ont œuvré pas sur la partie ordonnante spécifiquement mais pour la partie éducation nationale et la partie logement donc je ne peux pas laisser dire que le travail de concertation n'est pas été mené c'est une réelle co-construction avec les spécialistes des départements et de la collectivité Corse et ils sont excellents puisqu'il y a même un conseil d'état dans le lot voilà et oui voilà mais ce que je veux vous dire surtout monsieur le président c'est que dans toutes ces discussions vous voyez qu'elles ont été très nombreuses à aucun moment on ne m'a parlé du mode de scrutin et aujourd'hui alors que nous sommes réunis pour le débat ratification vous venez m'expliquer que c'est parce que le mode de scrutin n'est pas le bon que vous opposeriez aux ordonnances mais écoutez moi je veux bien tout je pèse mes mots car je vous sais sourcilleux des bonnes relations et parfois un peu susceptibles sur les mots et vous avez raison nous le partageons mais quand même il ne faut pas trop pousser le bouchon jamais dans toutes ces réunions le mode de scrutin n'a été abordé jamais ni à moi-même ni au collaborateur on ne m'a signalé qu'il y aurait un problème de mode de scrutin quant à la territorialisation c'est un débat qu'on aurait pu avoir mais qu'avez-vous attendu aujourd'hui le bout du bout en séance pour le soulever et au contraire même l'erreur au fond le mode de scrutin a été prononcée j'ai souligné que nous nous touchions à rien pour ne pas que l'on puisse nous accuser de vouloir par un chamin devant du scrutin influer les électeurs ou le scrutin lui-même donc je crois quand même que même si je le dis avec beaucoup de modération c'est vraiment très exagéré d'autre part que de faire ce procès au gouvernement maintenant d'autant plus que le mode de scrutin et bien il est conforme aux dispositions qui étaient dans l'un l'autre et qui ont été adoptées par le Parlement et y compris par le Sénat concernant le désordre foncier moi j'avais pris la précaution de voir si c'était possible et vous le savez mieux que quiconque d'avancer dans cette direction puisque malheureusement celles et ceux qui m'avaient affirmé qu'ils créeraient les conditions pour que une niche parlementaire soit trouvée dans le bon tempo au Sénat c'est à dire dans les délais qui permettaient de le discuter et j'avais cru comprendre que c'était le groupe les républicains qui devait le faire ça n'a pas été fait quand j'ai constaté que nous étions dans cette situation et après d'ailleurs à m'en être entretenu le président du groupe les républicains lui-même qui m'a effectivement confirmé qu'il n'y aurait pas la PPL des ordres fonciers reprise dans une niche du groupe républicain j'ai essayé de voir comment nous pouvions sauvegarder ce texte qui est un texte d'intérêt général attendu par tous les Corses car je ne sais si tous les Corses s'intéressent à notre débat concernant les institutions et la collectivité unique comme je connais bien le groupe des Corses pour la politique je me doute qu'il y en a pas mal mais je m'interroge quand même mais ce dont je suis certain c'est que tous les Corses attendent avec impatience que nous créions les conditions pour régler ce problème dit des arrêtés mieux alors je trouve que ça mériterait mieux que ces je vais le dire tel que je le pense que ces manœuvres misérables qui se sont déroulées devant mes yeux et qui font que alors que j'avais trouvé une solution qui me semblait la bonne et bien et que je remercie mes amis radicaux le président Jacques Mézard et le séantien Jodès Castelli d'avoir accepté on est mis tout cela là aussi j'ai failli dire je vais le dire aussi cul par dessus tête parce que c'est quand même l'intérêt des Corses et de la Corse c'est bien dommage oui nous allons essayer de rattraper les choses mais comme vous le savez le Parlement s'arrête de siéger le 24 février et moi je le dis très tranquillement pour mettre bien tout le monde devant ses responsabilités si et je l'ai annoncé tout à l'heure j'arrive et ce sera le cas à dégager un temps gouvernemental pour ramener au Sénat cette PPL qui a été adoptée à l'Assemblée à l'unanimité il faudra qu'il y ait un vote conforme car s'il n'y a pas de vote conforme à maintenant trois semaines de la fin de la législature et bien nous n'aurons pas le temps vous n'aurez pas le temps d'adopter ce texte et à ce moment là il faudra quand même en rendre compte devant les Corses parce qu'au-delà de tout ce que j'ai évoqué et de tout ce qui s'est passé devant nos yeux dans cette affaire c'est l'intérêt des Corses et la Corse donc là on ne pourra pas dire monsieur le Président que je n'aurais pas prévenu je vais créer les conditions pour que nous puissions puisque c'est désormais impossible pour les groupes c'est trop tard et parce que je regrette que le groupe Les Républicains ne l'ait pas fait puisque c'était le groupe Les Républicains qui l'avait fait à l'Assemblée Nationale par cohérence et par tradition c'est le même groupe à l'Assemblée au Sénat bon Les Républicains ne l'ont pas fait il faudra un jour qu'on nous dise pourquoi mais donc le gouvernement le prendra sur son temps gouvernemental ça lui est possible et vous le savez mais je le dis très tranquillement si ça n'est pas adopté conforme nous n'aurons plus le temps parlementaire parce qu'on a perdu trop de temps dans cette affaire merci monsieur le ministre bien la discussion générale est close nous passons à la discussion du texte de la commission à l'article premier monsieur Mézard vous avez demandé la parole merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues je suis heureux d'avoir été présent nous ne sommes pas nombreux mais tous passionnés par ce débat d'ailleurs monsieur le ministre j'aimerais que le gouvernement celui-ci le suivant quel qu'il soit prenne autant de temps pour se consacrer au problème de l'insularité de l'intérieur ceci étant dit ce fut cette séance un magnifique concert de jésuitisme magnifique et là il faut et c'est un compliment venant de ma part vous n'en doutez pas je constate quoi moi je suis de ceux qui n'ont pas voté la loi NOTRe et notre groupe a voté l'amendement pourquoi parce que tous les élus corse le président de la commission des lois Jean-Jacques Hieste tout le monde nous a expliqué que tout le monde était d'accord ça ne m'a pas empêché ensuite de ne pas voter la loi NOTRe parce que j'ai considéré que c'était un accord contre nature entre les deux groupes dominants de notre haute assemblée mais voilà pourquoi nous l'avons voté moi je ne suis pas je n'ai jamais été extrêmement convaincu par le système de la collectivité unique mais dans la mesure où vous l'avez tous voulu venir nous dire aujourd'hui que vous n'en voulez plus et que ma foi par rapport aux présidentielles les directives données par le candidat c'est de bloquer ça parce que si jamais vous gagnez et bien vous changerez tout ça mais il faut le dire publiquement parce que c'est la stricte réalité c'est ça la vérité et bien et bien on a le droit écoutez moi je ne vous ai pas interrompu alors vous ferez la même chose nous sommes dans une haute assemblée où on a le droit de s'exprimer on a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit de dire ce qu'on pense et bien moi je trouve que la manière dont ça se passe n'est pas bonne nous avons essayé nous notre groupe de faire passer effectivement les questions relatives aux arrêtés au foncier qui est un véritable problème pour nos compatriotes corse c'est une PPL rocasser républicain et bien moi je l'ai repris pour essayer de trouver une solution pour tout le monde résultat vous en faites des confettis et bien devant vos compatriotes et bien vous en rendrez compte parce que voilà quelle est la réalité moi je suis de ceux ici et je crois l'avoir prouvé qui essaient dans l'intérêt général de trouver des consensus quand c'est possible aussi de dire y compris à mes amis politiques quand je ne suis pas d'accord je vote contre eux mais de grâce arrêtons ça parce que mon cher collègue Panouzi vous avez dit que dans le nord de la Corse finalement ils ne savent pas gérer mais dans le sud où ça est géré bon c'est facile facile de se lancer ce genre de choses la solution la solution c'est d'essayer de trouver des modalités consensuelles pour faire avancer les choses dans l'intérêt général effectivement nous sommes à trois mois des présidentielles bon et voilà ce qui se passe et bien c'est pas une bonne chose et c'est cela que nos concitoyens nous reprochent à juste titre à longueur de temps Madame Kukirman vous avez demandé la parole sur l'article 1 vous l'avez oui je vous remercie nous ne voterons pas cet article mais je voulais tout de même revenir parce que je crois que si on veut avoir de la sincérité dans le débat il faut être sincère dans les propos qu'on fait tenir aux uns et aux autres monsieur le ministre c'est facile aujourd'hui vous avez accès au compte rendu des séances nous aussi donc ça tombe bien et donc quand on cite un extrait on ne peut pas simplement citer que ce qui nous arrange dans ce qu'on peut dire tel ou tel et donc effectivement quand vous relisez avec attention le débat qu'il y a eu sur ce fameux amendement au moment de la loi NOTRe vous lisez comme vous l'avez dit que monsieur Favier pour notre groupe a dit qu'effectivement et on est là dans un unanimisme quasi total des élus corse que l'on ne pouvait pas en rester au statu quo et qu'il fallait travailler et réfléchir à des évolutions et que dans cet objectif là et pour donner effectivement entre guillemets ce soutien à réfléchir à une évolution nous allions voter l'amendement mais il précisait également je n'aurai qu'un regret le fait que cette nouvelle organisation ne soit pas soumise à un référendum on nous dit qu'une large majorité d'élus est favorable à cette évolution mais la population pourrait elle aussi donner son avis je ne comprends pas pourquoi on ne lui fait pas confiance l'opinion publique étant mieux préparée nous obtiendrons sans doute un autre résultat que lors du référendum de 2003 donc allons jusqu'au bout des citations et donc acceptons les propos qui sont tenus ici à la tribune et qui justifient comme cela a été dit dans l'intervention générale et j'y reviendrai dans l'explication de vote finale que nous ne voterons pas le texte tel qu'il nous est proposé parce qu'il s'agit effectivement de la ratification en renonce qu'elle n'est pas soumise à référendum que même si j'entends ici que la facilité ce serait quand même de dire par d'autres ce que les Corses doivent faire et que si on pouvait même changer le peuple ce serait quand même beaucoup plus facile mais que personnellement comme je n'ai pas ce pouvoir comme je n'ai pas d'injonction de quelques candidats à l'élection présidentielle que ce soit même ceux qui n'y sont pas encore désignés nous voterons contre cet article nous voterons contre le suivant et nous voterons contre l'ensemble du texte monsieur Panounzi vous avez demandé la parole sur l'article non ? oui ou non ? merci monsieur le président non simplement pour avec moins de passion et un peu plus de raison pour apporter quelques clarifications j'ai dit en préambule de mon discours qu'il n'était pas question de revenir sur la collectivité unique mon cher collègue Mézard je n'ai pas voté la loi NOTRe pour quelle raison je n'ai pas voté la loi NOTRe puisque les amendements que nous devions déposer n'ont pas été acceptés et on nous a dit ne vous inquiétez pas les amendements les amendements seront repris dans l'écriture des ordonnances or que constatons-nous ? que les ordonnances découlant de la loi on n'a pas pu écrire les observations notamment sur le mode de scrutin c'est simplement pour cette raison aujourd'hui que nous ne sommes pas favorables à la collectivité qu'on veut nous imposer je le dis à marche forcée voilà très bien alors je vais mettre en voie l'article premier monsieur le ministre juste un mot pour m'adresser au sénateur Panounzi moi je n'ai pas de raison de douter de sa parole mais comme je vois que dans le scrutin de la deuxième lecture de la loi NOTRe pour le groupe dans les républicains il est porté dans les 144 pour je pense qu'il faudra même si c'est un peu tard qu'il demande un rectificatif en tout cas vous avez bel et bien voté la loi NOTRe monsieur le sénateur bien alors je mets au voie l'article premier qui est pour l'article premier qui est contre il est adopté passons à l'article 2 monsieur Mézard vous avez demandé la parole sur l'article 2 également vous l'avez merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues c'est pas pour en rajouter une couche mais quand même oui mais quand même il s'agit pas pour moi d'un affrontement direct avec notre excellent collègue Panounzi c'est pas la question bon le ministre a rappelé qui avait voté la loi NOTRe nous sommes malheureusement dans une situation où je crois qu'il est nécessaire que chacun assume ses responsabilités je peux parfaitement comprendre parce que c'était plutôt mon sentiment que l'on ne veuille pas de collectivité unique je suis très jacobin je l'ai toujours affirmé ici mais à partir du moment où il y a disons-le une unanimité où les élus du territoire représentés à la haute assemblée disent et bien oui on va dans ce sens-là il faut ensuite en assumer les conséquences parce que que vous puissiez considérer aujourd'hui que c'était pas une bonne décision et qu'il faut appuyer sur le frein peut l'entendre mais pas comme ça pas comme ça parce que je crois que vis-à-vis de nos concitoyens ce sont pas les bonnes méthodes et nos compatriotes corses pour lesquels j'ai toujours eu infiniment d'estimés de respect ils attendent aussi comme les nôtres comme ailleurs surtout le territoire national autre chose merci alors je vais mettre au voie l'article 2 qui est pour qui est pour l'article 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 qui est contre l'article 2 n'est pas adopté nous passons à l'article 3 je le mets au voie qui est pour l'article 3 qui est contre il n'est pas adopté donc seul l'article 1er a été adopté et donc je vais mettre au voie l'ensemble de ce projet de loi donc réduit à son article 1er y a-t-il des demandes d'explication de vote alors madame Kukerman oui merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues comme nous l'avons précisé nous y sommes déjà revenus nous dénonçons ici le caractère antidémocratique du processus en cours ceci d'autant plus que les Corses s'y étaient massivement opposés via la consultation locale l'assemblée de Corses avait demandé que le projet soit présenté dans une loi spécifique avec ratification par référendum on ne peut pas à nos yeux ici chambre des collectivités en faire abstraction les Corses vont à leur dépens servir de cobaye aux liquidateurs de nos institutions républicaines servir de cobaye aux opposants à la priorité sociale des départements à contrario des fondements de la solidarité républicaine on impose aux Corses le modèle de l'Europe des régions ce modèle de mise en concurrence des territoires qui très certainement affaiblira la Corse face à des terres aussi riches que sont la Catalogne ou la Toscane pourtant la priorité pour la Corse c'est avant toute chose d'en finir avec les inégalités sociales économiques de l'île d'anéantir les dérives affairistes de s'attaquer aux logiques spéculatives la priorité pour la Corse c'est aussi de mieux répondre aux besoins des territoires par des services publics performants je parle notamment ici des zones rurales de montagne si remarquables mais si difficiles d'accès n'oublions pas que les déplacements ne se comptent pas en kilomètres mais bien en temps voilà ce à quoi les élus communistes et citoyens de l'Assemblée de Corse travaillent à travers un véritable projet d'égalité et non d'uniformité avec le reste du territoire cela doit passer par un investissement massif dans un développement alliant progrès sociaux et réussite économique cela passe par un projet d'autant plus respectueux de la spécificité de l'identité de cette unique région insulaire de métropole qui reposerait sur la solidarité nationale quand on sait que cette loi a été réfléchie dans un objectif d'affaiblissement de l'action et de l'emploi public il n'y a pas de doute quant au fait qu'elle ne réponde à aucun des enjeux de développement de la Corse et de ses populations c'est pourquoi en relayant ici les revendications d'élus locaux de syndicalistes de citoyens corse nous n'approuverons pas ce projet de loi y a-t-il d'autres explications de vote je n'en vois pas je mets au voie donc l'ensemble du projet de loi et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains le scrutin va être ouvert dans quelques instants bien mes chers collègues voici le résultat du scrutin numéro 92 nombre de votants 306 nombre de suffrages exprimés 304 pour l'adoption 143 contre 161 le Sénat n'a pas adopté Monsieur le Ministre vous avez la parole Merci Monsieur le Président je voudrais dire que nous venons d'assister à un mauvais moment de la vie parlementaire car tout de même moi je ne suis pas tout à fait tombé la dernière pluie et j'avais mené les discussions utiles pour m'assurer que la commission des lois était bien d'accord pour que nous sauvions les amendements de Mio la parole n'a pas été tenue je vous ai bien entendu Madame la séatrice Kuckerman vous avez raison vous avez cité la suite des propos du sénateur Favier qui disait je n'ai qu'un regret qu'il n'y ait pas de référendum c'est vrai mais il ne disait pas c'est une condition sine qua non et il approuvait bel et bien la collectivité corse aujourd'hui vous avez renié cet engagement et vous prenez une position inverse j'ai bien entendu tout à l'heure ils ont miraculeusement disparu de séance le représentant du groupe centriste le sénateur Luche venait dire à cette tribune nous sommes favorables et nous allons voter ces ordonnances je constate au résultat du vote qu'il n'en est rien et le groupe a disparu il y en a encore un là-bas monsieur le sénateur dans l'entravaillement de la porte avec le rouge de la honte au front oui 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 non mais il y en a encore un c'est pas des agréables parce que le fait il y en a encore un c'est pour montrer qu'il entrevaillement de la porte j'ai vu les républicains et vous monsieur le sénateur Pansy en particulier dire des choses quand même différentes de ce que vous avez souvent dit dans les réunions que nous avons tenues pour co-construire ces ordonnances tentez de nous faire croire à l'instant vous avez voté contre la loi nôtre alors que vous l'avez voté bon enfin franchement comme numéro de faux cul parlementaire il est difficile de trouver mieux tout cela sous l'oeil il vient de disparaître lui aussi de Camille Rocassera qui était à la tribune tel un commissaire politique qui venait contrôler que son oeuvre de destruction était menée à bien j'aurais préféré le voir au Sénat un peu plus tôt pour persuader son groupe les républicains comme c'est la tradition de reprendre dans une niche parlementaire ce texte tel ton important pour les Corses les Corses vous tiendront en rigueur de ce qui s'est passé cet après-midi et ils auront raison je vous tiens donc à remercier le groupe socialiste de sa fidélité je tiens à remercier Jacques Mézard José Castellier le groupe des radicaux de leur loyauté car je sais que ça a fait débat chez eux que tout le monde n'était peut-être pas tout à fait d'accord mais nous avons su nous convaincre et la parole a été tenue je tiens à remercier aussi le groupe écologiste qui a l'unanimité à soutenir ces ordonnances bien naturellement les deux rapporteurs qui ont pris leur responsabilité mais je le répète en conclusion c'est pas un bon moment de temps parlementaire qui avait des comportements comme cela il ne faut pas s'étonner de voir que l'opinion publique a une image de plus en plus calamiteuse de la classe politique et vous allez voir que les Corses vont juger durement voilà alors ceci étant dit le Sénat a décidé bien naturellement c'est démocratiquement sa position donc les ordonnances sont rejetées mais je vous le dis en terminant c'est un mauvais coup pour la Corse Merci monsieur le ministre Voilà donc pour ce projet de loi qui crée une collectivité unique en Corse des ordonnances qui ont été je le rappelle rejetées à la surprise générale par le Sénat c'est en fait la droite sénatoriale qui a voté contre donc ces ordonnances qui actaient l'entrée en vigueur d'une collectivité unique en Corse dès le 1er janvier 2017 vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada